Chantelle, la belle-sœur de Charlène de Monaco a démenti dans plusieurs médias une rumeur au sujet d'un déménagement des parents de la princesse pas loin de Monaco. Jeudi 12 janvier dernier, le Daily Mail rapportait que Lynette et Michael Whitstock, les parents de la princesse Charlène de Monaco, qui vivent actuellement à Bonany en Afrique du Sud, envisageaient d'aménager en France afin de s'installer près du palais princier de Monaco avec le prince Albert et leurs enfants, Gabriella et Jacques. Les parents de Charlène n'ont pas l'intention de déménager à Monaco selon le site News 24, cette rumeur a été finalement démentie par les proches de Charlène de Monaco, notamment sa belle-sœur, Chantelle qui admet que tout ceci est totalement faux. Selon elle, les parents de la princesse sont toujours à Benoni et de plus, ils n'ont pas déménagé et ils n'ont pas l'intention de déménager à Monaco. Toutefois, la compagne du prince Albert entretient toujours un lien fort avec ses parents, comme le souligne l'expert en famille royale, Bertrand Descœurs à Gala. Fr, ses parents Lynette et Michael vivent tout près d'elle, puisqu'ils ont une maison à la Turbie. Charlène de Monaco les voit très souvent. Quand elle est rentrée de Suisse, ils ont déjeuné ensemble tous les jours à Rocagelle. Charlène de Monaco hospitalisée en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est d'ailleurs pas étranger à Charlène de Monaco pour y avoir vu le jour en 1978 mais aussi pour des raisons de santé. En 2021, la jeune femme avait été placée dans un établissement spécialisé à la suite d'une infection de la zone orme. Selon le média page 6, Charlène aurait subi plusieurs opérations qui lui auraient engendré une perte de poids colossale. Elle n'a pas pu manger d'aliments solides depuis plus de 6 mois à cause de toutes les interventions chirurgicales qu'elle a subies. Elle ne pouvait absorber que du liquide avec une paille, elle a donc perdu près de la moitié de son poids. Charlène ne perd pas la tête ou n'a pas de graves problèmes de santé mentale, elle est juste épuisée par 6 mois de chirurgie et une incapacité à s'alimenter correctement à cause de cela, avait déclaré une source proche de la princesse aux médias. A lire aussi Charlène de Monaco, ses adorables confidences sur ses jumeaux Jacques et Gabriela. Sous-titrage ST' 501